L'AMPI L'AMPI était arrivé en Belgique au début des années 50 et la première chose qu'il avait fait en tant qu'ancien partisan avait ouvert l'AMPI. L'AMPI a toujours participé à la vie des Italiens de Belgique en ayant tout de suite plusieurs centaines d'inscrits à l'Association nationale des partisans. Tout d'abord avec la deuxième vague d'immigration, les travailleurs qui sont arrivés en Belgique pour travailler dans les mines et dans la sémunologie, parmi lesquels il y avait plusieurs partisans. La vie sociale de l'AMPI continue à être présente dans la vie sociale belge et des Italiens de Belgique. L'AMPI a assumé pour des années, par exemple, la présidence de l'Institut d'assistance scolaire dans plusieurs endroits en Belgique, que ce soit à Bruxelles, mais également dans la circonscription consulaire de Liège. Nous sommes aujourd'hui ici à Liège particulièrement heureux d'ouvrir, de réouvrir en réalité une section de l'AMPI dans un moment très important pour la communauté italienne de Liège. La semaine dernière, le consulat d'Italie a définitivement fermé ses portes et le fait de fermer un consulat et d'ouvrir une section de l'Association nationale des partisans, c'est, je crois, un signal fort de la présence et de l'actualité du travail qui fait notre association. Je m'appelle Angelo Santa Maria, je suis le président de l'ASBL Leonardo da Vinci, qui a été créé ici dans la région de Liège dans les années 60, en 62, par des Italiens qui étaient venus dans le cadre des accords bilatéraux mineurs charbon, donc c'était pour venir travailler dans le charbonnage. C'est un objectif qu'ils se sont fixés, c'est pour se donner un lieu de rencontre et un lieu à travers lequel ils pouvaient revendiquer aussi leurs droits d'émigrer. Une des premières batailles, ça a été celle de la reconnaissance de la silicose en tant que maladie professionnelle. Et aussi, on n'est pas oublié la grande bataille qu'il y a eu pour le droit de vote, au moins à niveau communal, qu'après ça s'est réalisé. Et bon, aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir l'Assemblée générale de l'AMP et l'Association nationale italienne des partisans. Et c'est une des valeurs, justement, la résistance, c'est une des valeurs essentielles de notre association, puisque parmi les fondateurs, il y avait quelques résistants quand même, et qui sont malheureusement, certains sont disparus, et il ne reste plus tellement. Et alors, ce que nous voulons faire, c'est justement rajeunir un peu le cadre et transmettre cette valeur de la résistance, de la justice et de la liberté des peuples qu'on voudrait transmettre aux nouvelles générations. L'Institut a tenu être présent à cette séance inaugurale d'une nouvelle section de l'AMP à Liège, parce que c'est un moment très important. Et important parce qu'à l'époque, il y a un moment où les témoins disparaissent les uns après les autres, en conséquence de leur très grand âge, la création d'une nouvelle section qui va avoir comme vocation, notamment de transmettre le souvenir des sacrifices consentis dans la lutte contre le fascisme, est un élément important et qui doit être souligné, et malheureusement un peu trop rare. Deuxième raison de notre présence ici, c'est que l'Institut développe depuis de nombreuses années un partenariat important avec l'ANPI, un partenariat qui nous a amenés à manifester, a participé, pardon, à des activités de l'ANPI à Anconne et à Florence au cours des années passées, et que l'ANPI a réussi ce tour de force tout à fait remarquable d'attirer les jeunes. Et c'est un exemple que je voudrais souligner et présenter aux associations patriotiques belges qui ont un peu tendance malheureusement à n'avoir pas réussi cette reconversion. Merci. Merci. Merci.